Voilà, l'enregistrement est parti, on vous laisse la parole. Bien, alors bonjour, je suis François Marigros, je suis délégué général de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Alors avant de commencer, je voudrais vous rappeler quelques consignes. Donc d'abord, il faudrait couper vos micros, de telle manière à ce que nous puissions avoir cette conférence dans les meilleures conditions. Ce webinaire sera, est enregistré, pardon, il sera rediffusé sur le site de la Fédération et les documents de présentation seront également diffusés à l'ensemble des participants. Les questions que vous aurez peuvent être posées sur le chat du Teams et seront traitées à la fin de chaque intervention. Alors le Brexit nous tient en haleine depuis le référendum du 23 juin 2016, par lequel les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union Européenne. Les enjeux sont particulièrement importants, puisque la Grande-Bretagne, vous le savez, est un de nos principaux partenaires commerciaux, en l'occurrence le quatrième, et que sa sortie de l'Union Européenne va avoir des conséquences qui sont très importantes en matière douanière. Alors où en sommes-nous ? Malgré leur intensification depuis maintenant le mois de juin, les négociations pour l'instant ne sont pas abouties et n'ont pas progressé de façon substantielle, puisqu'il existe un certain nombre de désaccords qui persistent en matière de pêche, en matière de concurrence équitable et en matière de gouvernance de la relation future. Pourtant, le temps presse pour éviter un no-deal d'ici le 1er janvier 2021, et qui verrait la Grande-Bretagne redevenir en fait un simple pays tiers, comme la Chine ou la Russie, avec toutes les conséquences que cela aurait en matière douanière, en matière de règles d'origine, en matière de droits de douane, et toutes les difficultés que cela peut provoquer pour les entreprises. Alors pour remettre de l'ordre dans cette situation qui est un peu confuse, nous avons invité Tienne Englim, qui est l'un des responsables de la cellule Conseil aux entreprises de la direction régionale des douanes, et nous aurons ensuite une seconde intervention et un second échange avec Suzanne Ellingham, Merci Suzanne d'être présente, qui est responsable du contenu Retail UK de Hive Group, qui est propriétaire de Moda UK, de Pure London et de Scoop. Alors, nous avons pris connaissance ce matin d'une importante étude réalisée par la Faculté d'économie de l'Université de Leuven, à l'université de notre organisation européenne Euratex, ce qui nous explique que les conséquences d'un hard Brexit seraient la perte de 100 000 emplois dans l'ensemble de la filière textil-habillement européenne, ce qui vous indique l'importance des enjeux, et ces enjeux sont importants aussi pour la France. Nous avons reçu également hier un courrier co-signé par cinq ministres français, les ministres du Commerce extérieur, des Comptes publics, de l'industrie, des PME et des Affaires européennes, qui nous dit que les négociations se poursuivent, et qu'à ce stade, l'ambition du gouvernement français est de continuer à défendre un accord ambitieux sur la relation future avec le UK, même si, comme vous le savez, les échéances se rapprochent et un no deal n'est pas tout à fait exclu. Les négociations, comme je vous l'ai dit, sont encore en cours, ce étant, il y a eu un cas de Covid dans la délégation européenne, et M. Michel Barnier, négociateur en chef, est en autoconfinement. De son côté, M. Boris Johnson continue à faire de la politique et vient de débloquer 29 millions de livres sterling, de subventions pour le Festival of Brexit, qui aura lieu en 2022. C'est dire si les négociations sont encore tendues. Alors, M. Lim, la question que je vais vous poser est la suivante. Où en sommes-nous, puisque vous êtes bien informé des négociations, peut-être mieux que nous, et quelles sont dans les différentes hypothèses, donc à la fois celles d'un accord, réduit ou pas, et puis l'hypothèse d'un no deal, qui n'est absolument pas écarté, c'est même le plus probable, semble-t-il, aujourd'hui, quelles sont les conséquences pratiques pour les entreprises. Et bien que de nombreuses entreprises aient déjà commencé à se préparer à cette échéance importante, comment s'y préparer ? Voilà, donc je cède la parole à Tienne Heng, s'il est prêt à parler. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Parfait. Déjà, bonjour à tous. Merci pour cette intervention. Je remercie également pour votre introduction, ça va me simplifier ma partie. Et avec Anne-Laure, nous avons décidé de mettre davantage en avant la dimension exportation des marchandises vers le Royaume-Uni, qui sera votre quotidien à partir du 1er janvier 2021. S'agissant de la dimension négociation, je peux déjà vous apporter un premier niveau de réponse, à savoir, on ne sait rien. Parce qu'au niveau européen, il a été décidé qu'aucun État membre ne négocie ou n'échange avec le Royaume-Uni. Tout remonte au niveau de la Commission européenne. Donc, il y a, je dirais, pour éviter toute forme de parasitage, il y a donc une exclusivité en matière politique de la Commission européenne et notamment de son représentant, M. Michel Barnier. Voilà. Donc, comme je sais que nous sommes assez pris par le temps, je me permets donc d'attaquer directement sur la partie douanière. Allons-y. Alors, je vais partager mon écran. Et si vous le voyez bien, est-ce que tout le monde voit l'écran ? Pas encore, non. Non, non. J'ai partagé l'écran, normalement. Voilà, c'est bon. C'est bon. Alors, donc, mon propos se limitera en trois points, à savoir la situation actuelle de l'accord de retrait et plus précisément ce qui se passe sur la province d'Irlande du Nord. Plus précisément, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la presse. Je voulais simplement, par une carte que j'ai empruntée à France Info, vous montrer exactement ce qui va se passer si vous travaillez, si vous avez des distributeurs ou des clients en Irlande du Nord. Ensuite, j'attaquerai directement sur la partie douanière, à savoir les questions de dédouanement. Alors, sur la ligne de retrait, rapidement sur l'Irlande du Nord, l'idée, c'est d'éviter le retour du conflit armé et en évitant l'instauration d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord, la province, et la République d'Irlande. Sur le document, si vous voyez ma souris, c'est simplement, ce schéma est très bien fait par France Info parce qu'il matérialise les conditions douanières, l'application ou non de la réglementation douanière pour la circulation des marchandises. Tout ce qui est en croix, que vous pouvez voir, au niveau de la Manche, entre le Royaume-Uni et la France, fera l'objet de l'application de la réglementation douanière aussi bien sur le continent que sur les îles britanniques. Donc, vous pouvez voir, même chose s'il y a des échanges directs entre la République d'Irlande et le reste des îles britanniques. En revanche, vous voyez qu'entre l'Irlande du Nord et le reste des îles britanniques, ce n'est pas matérialisé par des petits croix, mais par des petits pointillés. Je trouvais cette carte très pédagogique parce qu'elle évoque justement la particularité de l'Irlande du Nord, à savoir que pour les échanges entre l'Irlande du Nord et le reste des îles britanniques, il y aura application d'une formalité douanière. En revanche, pour l'Irlande du Nord et le reste de l'Union européenne, donc la République d'Irlande principalement, il n'y a pas application de la réglementation douanière entre les deux parties du territoire. C'est important pour nous que vous soyez sensibilisés à ces questions parce qu'il y aura des incidences d'un point de vue logistique en termes de transport des marchandises selon les types d'échanges. Il y a également des cas particuliers que je n'évoquerai pas, mais il peut y avoir éventuellement possibilité d'application de la réglementation douanière. Donc là, très rapidement, c'était pour vous dresser le schéma de ce qui se passe pour la province de l'Irlande du Nord si vous avez des distributeurs et des clients sur ce point-là. Ensuite, je vais immédiatement passer sur ce qui vous intéresse, à savoir l'application de la réglementation douanière à l'exportation. En tant qu'administration des douanes, nous, nous sommes assez clairs dans nos échanges et dans nos diffusions et nos publications auprès des uns et des autres, à savoir de l'anticipation de l'absence d'un accord de libre-échange. Et même si un accord de libre-échange ambitieux qui conclut dans les prochains jours entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, il y aura application de la matière douanière. Alors, mon propos, comme je l'ai conçu, Anne-Laure, consiste à vous présenter toute la logique d'exportation depuis le territoire français et c'est comme ça qu'on l'a intitulé « Vue de Londres et la situation de vos distributeurs, clients ou filiales sur la partie anglaise ». C'est-à-dire qu'on est dans un échange d'import-export, ce qui implique que tout ce qui est exportation chez nous correspond à une importation sur le territoire des îles britanniques. Alors, très rapidement, sur la partie dédouanement à l'export, on vous rappelle, pour ceux qui ont l'habitude de travailler dans le grand export, que vous êtes obligés de déposer une déclaration en douane. Ce qui implique, soit vous faites vous-même vos déclarations en interne, soit la nécessité de recourir à un professionnel du dédouanement. Donc, anciennement, on les appelait les transitaires ou les commissionnaires en douane. Aujourd'hui, le terme réglementaire consacré, c'est représentant en douane enregistré. Également, un rappel que vous avez déjà dû voir ce schéma, à savoir qu'aujourd'hui, tous vos échanges avec le Royaume-Uni fait l'objet d'une déclaration d'échange de biens qui est matérialisée par… Tiens, je crois qu'on est bloqué sur la slide 2. La slide 2. Les îles britanniques ? Oui. Alors, je vais revenir ici. Je vais attendre un petit peu. Est-ce que c'est bon ? Non, pas encore. Pas encore, en tout cas. Alors, je vais tenter une manip. On va voir si ça fait quelque chose. Et là, est-ce que vous voyez mieux ? Je suis toujours sur la slide 2. Je ne sais pas, Anne-Laure, tu es aussi bloquée sur le… Alors, effectivement, on est bloquée sur la slide 2. Quoi ? Alors, je vais arrêter le partage. Je vais le réinitialiser. D'accord. On va voir ce que ça donne. Ou peut-être Marine, si elle a la… Marine est en train de faire le nécessaire de son côté également. Comme ça, Tienne peut continuer à parler. Et puis, Marine s'occupe du document. Dites-moi ce que vous voyez mieux. Parfait. Parfait ? Il fallait que je réinitialise. Alors, donc, j'évoquais la déclaration d'échange des biens qui est votre réalité actuelle jusqu'au 31 décembre. C'est-à-dire que dès lors que vous envoyez une marchandise en logique B2B vers un distributeur, client ou filiale, vous devez mensuellement déposer une déclaration d'échange des biens qui reprend ligne par ligne chaque expédition que vous avez faite auprès du Royaume-Uni. Demain, un petit rappel, chaque ligne que vous voyez matérialisée de 1 à 10 fera l'objet d'une seule déclaration. Donc, vous voyez que ça va augmenter votre travail d'un point de vue administratif. Même chose en termes d'export. Hier, la déclaration d'échange de biens avait un double intérêt. Son premier intérêt était un intérêt d'ordre statistique pour mesurer les échanges intracommunautaires. Et son autre intérêt est que la déclaration d'échange de biens était un justificatif fiscal de sortie de vos marchandises, expliquant notamment que vous vendez vos marchandises hors taxes. auprès d'un distributeur du Royaume-Uni. Demain, même chose, vous n'ayant plus la déclaration d'échange de biens, il vous appartient en tant qu'exportateur de bien, sur la déclaration, récupérer ce qu'on appelle le statut ECS sortie. C'est-à-dire que sur chacune de vos déclarations, vous devez voir mentionné l'état de la marchandise qui est matérialisée ici avec un code ECS sortie entre parenthèses et ESO. C'est très important parce que c'est la preuve de droit commun pour justifier vos exportations. Vous le connaissez déjà quand vous faites du grand export aux États-Unis ou vers la Chine, mais il faut bien penser qu'il faut intégrer ce process dans vos futurs échanges avec le Royaume-Uni. Possibilité de recourir à des procédures simplifiées d'exportation pour des marchandises de moindre valeur. Nous avons déjà un cas particulier auquel on n'y pense pas toujours, qui est la déclaration en douane simplifiée, le CN23. Cette déclaration en douane simplifiée est une déclaration qui est à déposer, non pas auprès d'un bureau de douane, mais auprès de la Poste. Comme vous pouvez le voir ici, on voit, on distingue la Poste, le logo de la Poste. C'est une déclaration qui a été acceptée au niveau international dans le cadre de l'Union Postale Universelle. Et c'est une déclaration simplifiée pour tous vos envois inférieurs à 1 000 euros. On n'y pense pas toujours, mais ça peut être pratique parce que vous n'avez plus qu'à ouvrir un compte professionnel auprès de la Poste et leur déposer vos colis et conserver le justificatif. Et comme toujours avec la Poste, c'est le tampon de la Poste qui fait foi. Et grâce à ça, vous justifiez également de vos exportations auprès de l'administration fiscale. Vous avez d'autres possibilités que je n'ai pas reproduites dans le Frect Express. Donc, les grands expressistes tels que UPS, FedEx, DHL, Chronopost, ont également la possibilité de vous délivrer un document commercial, mais qui est reconnu par l'administration des douanes, dès lors qu'il comporte des mentions particulières, qui est ce qu'on appelle un justificatif fiscal d'exportation. Je ne l'ai pas reproduit pour une raison très simple parce que c'est un document commercial propre à chaque expressiste. Donc, si vous avez un jour recours à des expressistes et qui vous remet un document un peu particulier, dès lors qu'il est indiqué document justificatif fiscal d'exportation, il n'y a aucune difficulté, cela est reconnu par les différentes administrations comme valant l'exportation d'une marchandise. Très rapidement, en matière de dédouanement, j'ai évoqué ici dans ce slide différents éléments qui peuvent éventuellement vous concerner. Les deux premiers points, je l'ai mis pour information, ça ne concerne pas vraiment à l'export, donc l'avant-dédouanement et les marchandises soumets à des contrôles sanitaires et phytosanitaires. En revanche, les deux derniers points peuvent vous concerner selon vos process logistiques et de fabrication. La notion d'origine, pourquoi c'est très important aujourd'hui d'évoquer ce point-là ? Je ne sais pas quels sont vos process de fabrication et production d'une marchandise avec le Royaume-Uni, mais supposons que vous récupérez du tissu du Royaume-Uni pour fabriquer un vêtement et que ce vêtement, vous le réexportez vers le Japon ou la Corée du Sud qui ont signé des accords de libre-échange. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème parce que le Royaume-Uni est membre de l'Union européenne et la marchandise est reconnue entièrement, fabriquée sur le territoire de l'UE et vous bénéficiez à ce titre des accords de libre-échange. Demain, vu que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, la partie britannique des matières premières va donc quitter également cette notion d'origine préférencière de l'Union européenne. Ça veut dire quoi ? C'est que si vous envoyez des marchandises vers des pays qui ont signé des accords de libre-échange avec les matières premières britanniques, je vous invite à revoir vos process pour savoir si vos marchandises peuvent toujours bénéficier de ces accords. En d'autant, il faut impérativement que vous vérifiez s'ils sont éligibles auprès de l'administration des douanes. Autre cas particulier, les autorisations douanières, je ne ferai qu'évoquer plus. Alors, Tiens, si je peux me permettre, sur les règles d'origine, il y a aussi un cas de figure plus fréquent que celui que vous évoquez, c'est la fabrication dans l'Union européenne, en France par exemple, ou en Italie ou en Roumanie, de vêtements à partir de tissus qui ne sont pas originaires de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, ça ne pose pas de problème pour exporter vers le Royaume-Uni puisqu'il est membre de l'UE. Demain, a priori, ces produits devront acquitter les droits de douane. Qu'il y ait accord ou qu'il n'y ait pas d'accord, puisqu'il y aura des règles d'origine qui seront fondées sur la double transformation, c'est-à-dire à la fois l'origine du tissu et en même temps le lieu de fabrication. Tout à fait. Voilà, ça, ça concerne un maximum d'entreprises, sauf celles qui produisent effectivement dans l'Union européenne avec des tissus de l'Union européenne, auquel cas, s'il y a un accord, a priori, il n'y aura pas de droits de douane. S'il n'y a pas d'accord, il y aura des droits de douane. De toute façon, je peux déjà vous annoncer pour votre industrie, les droits de douane sont celles de l'Organisation mondiale du commerce et des douanes, à savoir 12%. Je vous montrerai où trouver ces informations à la fin de mon intervention. Donc, très important pour vous de vérifier les notions d'origine de vos marchandises en cas d'accord de libre-échange. Autre cas particulier, c'est ce que vous évoquez, c'est les processus de fabrication. J'attire votre attention également sur la nécessité d'anticiper des régimes douaniers particuliers si jamais vous faites produire une partie de vos marchandises, vos textiles sur le territoire du Royaume-Uni ou inversement sur le territoire européen à partir de matières premières britanniques. Vous êtes obligés, au 1er janvier, de recourir à des procédures particulières, comme pour le grand export si vous faisiez venir des tissus de matières premières hors Union européenne. Donc, ces deux points-là, je ne fais que l'évoquer, mais je vous invite à vous attarder un petit peu plus par rapport à vos process internes. Autre élément qui nous paraît important, c'est comme nous savons que beaucoup d'entreprises se posent des questions sur la dimension douanière, l'administration des douanes a édité un guide, donc le guide sur le Brexit qui est diffusé très largement. J'attire votre attention parce qu'au sein de ce guide, on a fait un petit rappel des points importants que vous devez vous poser qui est matérialisé par un petit auto-diagnostic douanier avec une série de questions telles que j'obtiens mon numéro EORI pour mes échanges au Royaume-Uni, parce qu'aujourd'hui, le numéro EORI n'est pas obligatoire lorsque vous échangez avec le Royaume-Uni, c'était votre numéro DVA intracommunautaire. Donc, si vous ne commercialisez pas avec le Grand Export, il vous faut relativement un numéro EORI. En sens inverse, vos filiales, vos clients, vos partenaires qui sont de l'autre côté de la manche ont obligation à partir du 1er janvier, d'avoir leur propre numéro EORI auprès de l'administration douanière anglaise. C'est un point très important parce que c'est une logique de miroir. Il faut un numéro EORI également à l'import de l'autre côté. Ensuite, autre question auxquelles on a évoqué, à savoir qui remplira mes déclarations en douane. Donc, à vous d'examiner si vous souhaitez le faire en interne ou en externe. Donc, en externe implique recourir à des professionnels du dédouanement comme les RDE. Le tarif, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, vous pouvez consulter les droits de douane applicables à vos produits soit sur la base européenne MADB, soit, et les Britanniques l'ont mis à jour, sur le tarif britannique. Et c'est sur le tarif britannique ou sur la base MADB, j'ai pu constater que vos droits de douane applicables sont à 12%. Alors, autre élément qui me paraît important, excusez-moi, donc, autre question, je m'assure que mes biens ne sont pas soumis à une réglementation particulière. Sur ce point-là, c'est simplement pour vous rappeler que pour ceux qui font des vêtements à base de cuir, et notamment de cuir noble soumis au certificat CITES, il vous faut désormais à l'export ne pas oublier de produire ce certificat CITES. À défaut, vos marchandises vont être bloquées à la frontière. Alors, pour gérer justement les échanges avec le Royaume-Uni, l'administration des douanes françaises a mis en place, vous avez dit, on en entend parler, la frontière intelligente. Alors, la frontière intelligente est un système qui repose sur une application informatique qui est le SIPREXIT. Ce SIPREXIT comporte cinq piliers, que je m'intéresse très rapidement, des formalités ICS qui ne concernent que l'import. L'enveloppe logistique, c'est la dématérialisation sous forme de code barre de vos déclarations d'export. L'apairage, c'est le système qui permet, pour un transporteur de lier la déclaration d'export avec le camion, tout simplement. L'aiguillage, c'est un principe de savoir si la marchandise va être contrôlée ou pas. Et enfin, la gestion des flux, l'idée étant que tout se fasse au mieux. Alors, selon les dernières statistiques, il y a à peu près 5 millions de camions qui circulent entre le Royaume-Uni et la France. Donc, vous imaginez la masse de travail que cela implique pour le réseau routier. Et l'idée, c'est qu'un maximum de ces camions puissent circuler librement. Ça implique quoi ? La nécessité d'anticiper vos opérations. C'est pour ça que, sur cette slide-là, j'ai matérialisé très rapidement la nécessité pour vous d'anticiper cette enveloppe logistique qui est, une fois de plus, je vous la fais simple, la dématérialisation sous forme de code barre de vos déclarations d'exportation. Vous devez, vous voyez dans ce slide-là, l'anticiper. C'est-à-dire que vous devez l'avoir préparé avant que votre camion ne quitte vos entrepôts ou le mettre bien en place avec votre représentant de douane. À défaut, il y a une série de contrôles qui va arriver avec ce fameux appairage. Ce fameux appairage, c'est donc le lien fait entre cette déclaration dématérialisée sous forme de code barre et le camion. Si les choses sont mal faites, vous passez en flux contrôle et votre camion est bloqué en douane. Et c'est un petit peu dommage parce que si vous ne faites pas les choses de manière anticipée, vous ne bénéficiez pas de la fluidité. Un rôle important auquel on n'y pense jamais, c'est avec la frontière intelligente, le rôle très important du conducteur du camion. C'est ce dernier qui va répondre à une série de questions au moment de l'appairage. Vous voyez ici que si vous préparez vos opérations d'export de manière très anticipée, avez-vous des documents douaniers avec des codes barre ? Si c'est oui, et si ces marchandises ne sont pas soumises à contrôle, on vous souhaite directement un bon voyage parce qu'il n'y a pas de risque à contrôle. En revanche, si c'est non, on va vous poser, avez-vous d'autres séries de questions ? Si vous répondez toujours par l'affirmatif, il n'y a pas de problème, mais si vous n'anticipez pas vos opérations d'exportation très en amont, vous vous retrouvez en situation bloquée. Et cet élément-là est extrêmement important par rapport à la dimension douanière. Excusez-moi. Alors, ça, ça nous paraissait important que vous voyez le processus d'exportation jusqu'aux frontières françaises. Et en miroir, ce qui se passe du côté britannique. Du côté britannique, vu de Londres, les autorités britanniques ont commencé à diffuser cet été une sorte de guide de ce qui va arriver aux opérateurs qui importent ou qui exportent sur leur territoire. Les formalités d'import, donc, sont... Il faut bien avoir à l'esprit que... Alors, je vais tout de suite évacuer les formalités d'export si vous étiez à une société britannique. Les formalités d'export sont totales et sont applicables dès le 1er janvier 2021. Ce n'est pas là l'objet de mon propos. L'objet de mon propos et surtout les formalités d'import pour vos clients, distributeurs et partenaires britanniques. Il faut avoir à l'esprit que les formalités d'import vont se faire de manière progressive. Trois dates à retenir. 1er janvier, 1er avril et 1er juillet. Pourquoi ces trois dates sont extrêmement importantes ? Le 1er janvier, il y a une application minimale de la réglementation au Royaume-Uni. Vous voyez là qu'il n'y a pas de conditions d'application des règles de normes de sécurité. Il n'y a pas de paiement, et c'est ça qui est important, paiement des droits de douane pendant six mois. Et enfin, pour pouvoir bénéficier de ces dispositifs, il faut que vos partenaires conservent dans leur registre des données d'importation pour justement reconstituer les droits de douane et les dépôts de déclaration six mois derrière. Alors, pour le coup, l'univers du textile bénéficie pleinement de cette application progressive des formalités d'importation au Royaume-Uni. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a des conditions particulières et notamment une fameuse liste que vous voyez ici, qui est publiée sur le site du gouvernement britannique. Et le textile, à peu de choses près, sauf quand vous faites du cuir soumis au système, le textile n'est pas du tout bénéficie des mesures de simplification et d'application progressive de la réglementation douanière britannique. Alors, pour votre... Et je vais aller très rapidement. Pour votre information, les Britanniques ont également développé leur frontière intelligence qui n'est que le miroir d'une autre, qui s'appelle le GVMS. Alors, qu'est-ce qui se passe au 1er avril 2021 ? Au 1er avril 2021, seuls des produits un peu particuliers relevant de l'univers des animaux et de l'alimentaire est soumis aux formalités douanières. Enfin, et c'est ça qui est le plus important pour vous, à partir du 1er juillet 2021, vos partenaires vont devoir appliquer la réglementation import britannique. Donc, vous voyez que les Britanniques, sachant les difficultés relatives aux Bricsics, à anticiper en faisant une application progressive des formalités d'import chez eux. Alors, ça me paraissait important que vous ayez les deux visions des choses parce que vous allez me dire que de toute façon, c'est le problème de mes clients et partenaires. J'attire votre attention sur, vous connaissez ça sans doute mieux que moi, dans le cadre de vos échanges, vous allez devoir travailler sur des notions d'un co-terme et vos clients peuvent éventuellement vous demander de prendre en charge des formalités d'import sur leur territoire pour des questions commerciales, pour des questions d'échange, pour des questions de bonne pratique, etc. C'est pour cette raison que c'est très important pour moi que vous ayez un peu la vision britannique des choses. Alors, notre administration a mis en place des outils auprès des entreprises. Ici, elle est reproduite toutes les autres administrations concernées par le Brexit parce que, je vous rappelle que le Brexit emporte la fin de quatre libertés. Première liberté, la circulation des marchandises qui est la compétence en matière de bonnière, mais également emporte la fin de la liberté de la circulation des personnes, emporte la fin de la circulation des services et la fin de la circulation de la liberté des capitaux. Pour ces questions-là, si vous avez des interrogations de manière plus large, l'administration en charge a également mis un autre diagnostic beaucoup plus large sur également sur des questions que vous pouvez voir import-export, mais également sur des questions de services, mais également, vous pouvez retrouver toute l'information dans des foires aux questions ou poser des questions sur tout ce qui est dimension sociale parce que, quick, des charges sociales d'un salarié britannique sur le territoire français et français sur les territoires britanniques. Pour rappel, le moteur tarif Arita sur lequel vous pouvez identifier la réglementation applicable et enfin, la base MADB pour la partie européenne où c'est là que vous identifiez qu'en indiquant un pays comme le Royaume-Uni et un code HS4, vous identifiez que les droits de douane sont applicables au Royaume-Uni à l'import à 12%. Donc voilà, j'ai fini mon propos, j'ai essayé de respecter le temps de parole que m'a été accordé Anne-Laure pour pouvoir faire quelques échanges avec vous. Voilà. Merci Tienne, je voudrais juste faire un petit complément mais qui sort des limites, enfin encore, qui sort des limites douanières qui concernent les droits de propriété intellectuelle. Donc il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2021, tout ce qui est pour les dessins et modèles et pour les marques, tous ceux qui ont été déjà déposés dans l'UE sont, leur sécurité, enfin leur sécurité, la sécurité juridique est maintenue donc ils sont toujours reconnus au sein du UK. En revanche, pour tous les nouveaux dépôts, marques ou dessins et modèles qui n'auraient pas été déposés à la date du 1er janvier, il va falloir se conformer aux droits britanniques. Donc ça, c'est un point quand même assez important qu'il ne faut pas perdre de vue. Voilà, donc je laisse peut-être Anne-Laure officier à partir des questions qui ont été posées sur le team ? Alors, nous avons une question de Eva, y a-t-il des accords spécifiques pour les expéditions e-commerce entre Europe et UK ? Alors, non, pas du tout. S'agissant du commerce, du e-commerce, vous faites ce que vous faites déjà dans le grand export. Il faut simplement avoir à l'esprit que, puisque vous parlez du e-commerce plus largement, à partir du 1er juillet 2021, vous allez affronter une nouvelle réglementation qui réforme l'ancienne réglementation qui est le paquet e-commerce TVA. Je pense que je suis en train d'y travailler dessus et ce sera l'occasion pour moi de me rapprocher à nouveau d'Anne-Laure pour évoquer ces questions-là parce que j'imagine que pour le commerce de détail, vous aurez sans doute des formalités. Mais, bien avoir à l'esprit, c'est davantage en logique flux entrant qu'en logique flux sortant. Mais je ne l'en sais pas plus à ce stade-là. Mais non, il n'y a pas de dispositions particulières. D'accord. Alors, au début de ta présentation, nous avons eu une question qui concernait les justifs fiscaux, le justif fiscal d'exportation, quel que soit le montant ou idem poste inférieur à 1 000 euros. Donc, faut-il… Est-ce que… Alors, sur le justificatif de sortie fiscale, pour rappel, normalement, quand vous vendez hors du territoire français, vous vendez normalement hors-taxe. Le principe de base est ça. Après, il y a des petites délégations, mais retenez que vous vendez hors-taxe hors de France et c'est encore plus vrai maintenant que vous vendez dans le grand export hors-taxe auprès du Royaume-Uni. Il vous faut, en tant qu'entreprise, justifiée de cette vente hors-taxe auprès de l'administration fiscale. Le document de droit commun est la déclaration d'exportation revêtue de cette mention ECS sortie que je vous ai présentée. On se doute bien que ça ne répond pas à l'entièreté des situations et donc, il est possible de recourir à des déclarations particulières comme cette fameuse CN 23 que je vous ai présentée qui est reconnue par l'Union Postale Universelle qui relève de la compétence et ou alors de ces fameux justificatifs de sortie fiscale d'exportation. Et il vous faut impérativement les détenir en cas de contrôle des services fiscaux parce que sinon, ils vont vous redresser sur la TVA. Et pour être complet, il n'y a pas de montant parce que c'était aussi une question, il n'y a pas de montant sur 1 000 euros. Quoi qu'il arrive, vous devez avoir ces justificatifs de sortie fiscale. Merci beaucoup. Alors, la question récurrente, est-ce que nous aurons un droit aux présentations ? Oui, elles seront accessibles sur le site de la Fédération. Et alors, nous avons un petit complément de question sur ce propos. Ma question était surtout, est-ce que les autres transporteurs comme UPS, Chronopostes ou autres ont la même limite de 1 000 euros de franchise ? Non, ce sont des expressistes. Donc, les 1 000 euros ne concernent vraiment que le CN23, qui est une facilité faite parce que dans le cas du CN23, vous faites vous-même la déclaration d'exportation. Alors, nous avons fait le tour, sauf erreur, des questions posées sur le chat. Est-ce que vous avez des questions en direct à poser ? N'hésitez pas à prendre la parole. Bonjour, Christelle Gachet, Société Fusalp, vous m'entendez ? Très bien. Très bien. Ma question principale, parce que notre société gère du grand international textile, comme vous le savez, et sur certains pays du grand international du type US, Canada, Russie, etc., le Japon, nous sommes dans l'obligation d'obtenir les codes, les nomenclatures des produits pour leur faciliter l'importation. Est-ce que ce sera le cas également pour les UK ? Est-ce qu'on sera dans l'obligation d'obtenir ces fameux codes spécifiques relatifs à nos correspondances nomenclatures des produits ? À ce stade-là, la réponse est non par rapport à ce qui a été diffusé par les autorités britanniques. Je pense que les Britanniques vont faire au plus simple. Mes propos n'engagent que moi, mais ils vont faire au plus simple et vont, dans leur grande majorité, transposer ce qu'ils connaissent déjà de la réglementation aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Donc, une fois de plus, cela n'engage que moi, mais je ne pense pas que vous aurez ces formalités avec le Royaume-Uni. Si vous suivez l'actualité douanière, vous voyez que les Britanniques ont fait ce très simple. Ils ont fait un copier-coller de l'accord de libre-échange grosso modo avec le Canada et avec le Japon de ce qu'ils connaissent déjà au sein de l'Union européenne. D'accord. Donc, à l'heure actuelle, les formalités que nous faisons pour notre grande internationale sont à l'identique pour la Grande-Bretagne et on n'a pas l'obligation d'obtenir ces codes douaniers. C'est ça le problème parce que c'est vrai que... La réponse est non. Vous n'avez pas besoin pour ce que ça. Du moins, sur les six premiers mois, comme je vous ai indiqué, les Britanniques ont prévu une application progressive de la réglementation douanière à l'import sur leur territoire. Donc, pendant six mois, je dirais que vous êtes tranquilles. Tout dépend de ce que va... Comme l'a indiqué... Comme l'a indiqué Michel Barnier, les Britanniques veulent les avantages mais pas les inconvénients. Donc, on n'est pas à l'abri de quelques surprises de dernière minute. Mais à ce stade-là, je ne pense pas. Entendu. Merci beaucoup. Tienne, on va prendre une dernière question. Notamment, on nous demande de revenir sur les retours de marchandises clients. Quels seront les documents à fournir ? Alors, deux possibilités. Vous les faites revenir avant le 31, donc il n'y a pas de débat. Deuxième possibilité, vous le faites revenir après le 31 décembre. Dans ce cas-là, vous faites ce qu'on appelle une déclaration d'importation de retour. On a tranché ce point-là il y a déjà quelque temps, à savoir, vous faites un retour de marchandises avec obligation de déposer, hélas, une déclaration d'importation. Mais, alors, pour vous rassurer, vous ne payerez pas les droits de douane et la TVA là-dessus parce qu'il faut indiquer les codes, les bons codes et il n'y aura pas de paiement de fiscalité. Merci beaucoup à monsieur Lim pour cette présentation très précise. Évidemment, comme Anne-Laure l'a précisé, votre présentation sera mise à disposition de l'ensemble des participants. Si je comprends, bien, nous passons la langue anglaise. je vous remercie de la parole et je vous remercie de parler à vous. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui est un petit peu d'un overview de ce qui s'est passé dans le UK retail market et le fashion space dans les dernières 12 mois, comment les secteurs dans le fashion ont performant financier ce year et aussi un petit peu de la forecast dans le prochain dans le mois où les consommateurs vont être plus intéressés et où leur behaviour va lead et où il y a peut d'un opportunité dans le fashion secteur pour le UK. Mais avant de faire ça, vous allez me demander pourquoi est-ce le chef de contenu pour un events company talking à vous aujourd'hui? Donc, mon rôle à la tête de contenu est de design educational programmes et content pour chaque type de retailer dans le UK. Dans le Hive group, nous avons le plus de l'Union trade shows dans le UK. Nous avons over 100,000 retailers qui sont à nos shows chaque année et environ 7,500 exhibitors. Vous allez all connaître nos shows Pure London, Moda, Pure Origin et Scoop. Ils sont nos shows et ils sont absolument market-leading dans le Hive. Nous avons un large fashion section dans le Spring et Autumn Fair, qui, ils sont le largest retail shows dans le UK. Et même si vous ne connaître ces deux shows pour fashion, Spring Fair a environ 8,000 visitors qui viennent pour fashion dans le show. Donc, nous avons beaucoup de expertise across le spectre. Nous avons un jardin centre retail show et un pet retail show, mais je ne ne vais parler de autres aujourd'hui. Donc, c'est qui est le de le de educational programmes for our visitors and actually for our exhibitors as well so just a question we are still on the first slide oh okay it should be moving along I'm on slide three let me just see if I can so strange so you're still on slide one let me could you let me know when it yes we are sure it's moving okay hopefully what you can see now is a page of our shows can you see that we are I'm sorry we are still on the first slide as far as I'm concerned let me stop sharing and let me share again wonderful let's just close that down yeah the same issue earlier with again yeah that's fine let's reshare I definitely don't want you to see the slides that are after the first one give me a second okay so hopefully you can see my main PowerPoint yeah we do yep okay great and I'm just gonna go into presenter view and can you slide yeah there we go fantastic so I'm gonna skip past this because I've just talked through that but essentially it's just to reassure you that we speak to a lot of different segments of retail but then within our marketplace we also not only speak to retailers all the time my team researches with upwards of 400 retailers each year we also speak to wholesalers and exporters we work incredibly closely with trade associations industry partners and governments this year we're working incredibly closely with the dit our department for trade and the key reason being is and that's part of the reason you're on this webinar there is as much confusion around brexit on the uk side as there is in the front in in everybody else's side so as well as that we also speak to trend agencies and market intelligence companies and the role of my team is to really ensure that all of the insight that we gather from these different places is communicated internally to our business and also then is used to draft educational programs for our visitors but our events very very much sit at the heart of uk retail and added to that we work with leading partners across the spectrum as well so moving on what I'm going to do now is just talk to you a little bit about the uk retail market for 2019 because that frames a lot of what has happened in the last 12 months but essentially uk retail is worth 394 billion pounds in the uk and this is all retail out of that we would class about a third of that so 130 billion as consumer spending so that's things that are bought in shops not houses or fuel or those types of commodities or assets now out of that I estimate approximately 15 billion a year is spent on clothing and footwear alone so that's not counting the jewelry sector which I suspect adds a few more billion but essentially the uk definitely a sector that was in growth in terms of spend last year and also the year before around about 209 million people are employed by retail and we have over 300 000 retail outlets retail in the uk is the fourth largest employer and is heavily supported by our government especially during the last 12 months and added to that last year in 2019 the growth in uk retail sales was up and it has been growing year on year for the last five years so coming into 2020 uk retail and consumer spending was definitely in growth and added to that there was a 10 growth of online sales and about 19 of all sales were online so again that will come into focus when I show you what has happened in terms of some of the structural changes of how people are buying in the uk but when we look at 2019 moving into 2020 the uk retail market was buoyant it was in growth and that was a very positive marketplace for us in the uk so moving into 2020 i'm showing you this infographic because it gives you an idea of exactly what's happened within the uk i think each country in europe has handled covid in a different way and has had national lockdowns in different periods of times but for us in the uk we had a full-scale national lockdown from the 16th of march and that lasted approximately three months now what's important to note is that within the uk although physical retail shut on the 16th of march you would there would be an assumption that there would be an instant move to move all sales online and that those larger multis and those larger fashion retailers would be able to just flick a switch and move their online operations that did not happen um what happened within the uk when lockdown went into effect in march is that a lot of those large fashion retailers possibly asos out of that bracket but a lot of those fashion retailers were not able to transact online because there was a lot of um conflicting guidance as to how they could keep their employees safe in warehouses and around their supply chain so next which is considered to be one of our largest fashion multis in fact they obviously quite large in the home space as well um they were not able to transact online for six weeks um so they didn't start to transact online until the middle of april um now why is that significant next had us next had a very large online offering um so if it took them five to six weeks to get their operations online it gives you a sense of the struggles that other fashion retailers faced and unfortunately as we look at the blue on this um infographic you may recognize a lot of the larger multis so this year for example um quiz tk well tk max had issues um oasis both went into administration as did debenhams house of fraser almost did as well um but the key thing is that what this really shows you is some of the impact that had in retail but also some of the policy support so a good thing um to note is that within the uk there's been a significant amount of financial uh support for retail so retailers were given interest-free uh grants of either 25 or 50 000 pounds just to keep their physical per physical store they were given um the business interruption schemes which are interest-free loans the furlough scheme in the uk meant that our government covered up to 80 percent of wages of staff so what did that mean um that meant that when retailers were able to reopen and within the uk garden centers were first to open in may but then a month later in june retailers in general were able to open um they were actually able to operate so it did safeguard um a large proportion of uk retail um from um going into administration or from cease and operations um and that government support can't be underestimated um so moving into some of the the numbers so obviously if uk footfall um and uk retail non-essential retail essentially came to a halt for three months um this naturally had an impact on footfall and what we can see here and what you can see is that essentially coming into december and january footfall on our physical uk high streets was tracking about where it was the year before december was a bit of a misnomer being seven percent down um but what we can see quite obviously is that during this year footfall on our high streets has been abysmal um we did see a recovery in the middle of june um when we started tracking again um into july august september october but unfortunately uk consumers didn't feel the need to instantly rush out and go back to the high street um there's a stat that i talk about a little bit later on that says it takes 66 days to form a habit um which is a piece of research done by i think um university of london college of london that says that when people have gotten into a way of working or a way of doing something for 66 days that is a significant habit and the uk was locked down for over 90 so it's going to take a little bit of time for footfall to return but i think what impacts this is the lack of footfall within our cities um i'll come to that a little bit later on but with this um kind of number of footfall you would expect consumer spending to have been incredibly negatively impacted however um when economists talk around uh recovery and recovery of markets there is the what's known as the v-shaped recovery this is exactly what we saw in terms of retail sales this year so we can see in september january february generally um consumer retail sales were in positive numbers they were in growth based on the year before so in december two and a half percent up based on december 2019 and what we can see is that when we go into march so we see here covid starting to filter through and people starting to self-isolate we see march april may naturally we see a big dip and this is because of the lack of online sales the lack of access and people generally being a little bit uncertain and then we see as soon as stores start to reopen garden centers started opening about here the rest of retail starts to open here we start to see month on month retail growth spends so will we recover to at the end of the year to say that we will be on track and even it's unlikely um but what we can say is that in june july august september october we had month on month retail growth compared to the previous year um the october number i received last week but we were six percent up in terms of consumer spending in the uk so what that means is that despite and there's an interesting dichotomy here um consumer confidence in the uk has always been a minus number it's always been a minus number for the last 10 years there's only one moment which i think was in 2015 where we had a consumer confidence which was above zero um now what does that mean consumer confidence is essentially um how consumers feel about a general situation their economy their personal finance situation and how likely they are to spend um essentially the uk has always had quite a low number of this but we've always outperformed in terms of retail spend growth um when we come into october retail confidence was i think in the minus 50s which is incredibly low yet it still grew by six percent so i think what we are seeing is consumers may feel uncertain um they may feel um uncertain about situations but they are still continuing to spend in our high streets and online and that's where i come to now so bearing in mind footfall which we saw on the last graph was so low um this is the percentage of people and the percentage of total sales that are happening online in the uk so you remember on the first slide i said it was about 19 percent of all uk sales were online in 2019 um in 2020 we've seen this increase by almost 10 percent so in may and june it was over 32 and 30 around about 32 percent of all sales online um that's significant um some research by pwc expected us only to reach 22 percent of all online sales in the uk by i think 2020 and they were estimating we would not get to 30 percent of all sales being online until 2030 so within the uk when we look at the percentages of how people are spending online this year has significantly accelerated e-commerce in the uk and as you'll see these numbers did not drop when the high street opened people have formed habits of buying certain things online and that doesn't seem to be changing and indeed for october when we were when we were still able to go to our high streets this continued to grow um it's expected that about 50 percent of all christmas sales this year will be online which is a significant number and i don't i had there's no reason to believe that we wouldn't be seeing that but not only are more more of a percentage of total sales being online we are spending significantly more online as well than we ever have done before so these this what this shows you is a sales increase in terms of revenue so in june we were spending 73 percent more in terms of pounds online than we were the year before and that has not really receded you'll see again we're in the 50s are the amount of money that uk consumers are spending online has doubled this year um which again as as a as somebody who's looking at the uk market how to access it or e-commerce channels this is incredibly significant so what i'm going to show you now is a little bit of an insight in terms of the sales that have happened in different fashion channels um and then what i'm going to do is show you a little bit more on consumer behavior um so moving on so when we look at retail sector performance so out of that big number how much are people physically spending on fashion in the uk what you'll see is the gray number the gray bar even is our 2019 figure and the red bar is our 2020 so what you'll see when we look at clothing is the uk consumers were spending on average between seven to eight hundred million pounds a week so the numbers down the side are in millions so and they indicate how the average weekly spend in any given month on every on any sector so within the uk on average between about seven to eight hundred million pounds a year a week is spent on clothing up until the time when we get to um october november december when obviously we see a spike and in december 2019 uk was spending on average about 1.2 billion pounds a week on clothing so it's quite a significant number um added to that what we see in 2020 is obviously a bit of a downturn it's no surprise that fashion has been hit this year they were deemed non-essential retail they were forced to close for a large part of the year there's been international travel restrictions continued working from home and fewer social activities um for example weddings haven't really been able to take place this year in the uk outside of a maximum number of 15 so we've seen a lot of those big social occasions be postponed into the following year and obviously then when we look at the impact of that on footwear um we see that that again it took a dip in march april may it has started to recover but it's still tracking on a weekly spend behind where it was in 2019 but not significantly so um but again the uk has just entered another national lockdown in november so we would expect these numbers to dip a little bit um i've added the health and beauty into this number because i always group these three sectors together in terms of when i think about how consumers spend on what they group together and also because we've seen health and beauty be a growth sector within the uk for a significant portion of time um but essentially what we've seen is yes there was a dip in april may june in the same way that we've seen with all of the sectors but then that almost instantly bounced back um the i would expect the reason for that dip to be the sales of cosmetics they have considerably been hit this year um but obviously health and beauty within the uk is a particularly buoyant market so i think what we are seeing is that it's no it's not unusual um that fashion has been hard hit in the uk much in the same way that it has been across the globe um but i think what we've seen in the uk is probably a quicker bounce back than we expected and i suspect unless if we hadn't hit another national lockdown in november we would have seen like for like sales again in october november going into december and i suspect we would have seen a much bigger spend in december as well um so moving on where have uh consumers been spending within fashion and there's one sector specifically that has booked the trend um so when we look at trends and what people are looking at although i don't have a drill down to say you know there's been this particular spike within athlete leisure or leisure wear when we look at where people have been searching so we use google trends quite a lot to try and understand um key sectors and key categories and what people are searching for online and what we found was for the first six months unsurprisingly there was a massive spike in interest for loungewear and also athlete leisure which i haven't really tracked on here but those specific categories in the uk and i suspect it's mirrored across europe as well have absolutely spiked um and there's no and that spending in those areas will probably have continued into um november december um i was looking at google trends yesterday um and the interest in um loungewear and pajamas within the uk has significantly spiked um by about 140 percent in november this year so i think although occasion wear um and general um and i suppose the normal clothing sales that you would expect through this year have not been as strong there are certain sectors around um health and fitness and loungewear and athlete ledger that have outperformed every other sector by a considerable amount um so what i'm going to do now is i'm going to take you into some a few a little bit of insight into some of the consumer trends that we're seeing um one of the reports that was released at the end of october was the ernst and young future consumer index now there's a reason i'm showing you this essentially what they've done is they've mapped out what they see are four key consumer groups that have emerged um and by that they've taken a look at their behaviors and what they've said is they think there's four groups there's a group of consumers that are around about i think about 28 percent of consumers in the uk that are what they call cut deep so those are the people who've been significantly impacted by the last 12 months so the people who may have lost jobs or been impacted by redundancies but they are essentially people who have a severe financial impact and have really stopped all non-essential spending there's the stay calm and carry on now this is a group of people again about 28 percent that are essentially unaffected and are carrying on as normal and most of their spend has absolutely continued through this year in most categories um the larger group which is about 35 percent is what's called save and stockpile again these are people who are not being financially impacted by covid or what the events of the last 12 months um they are just a little bit cautious and are saving more money um they're also people who are more likely to be concerned by family um and they are unfortunately a group of people who have been stockpiling and then there is the hibernate and spend group um these are the people that are not impacted at all um they have continued to spend but they are concerned more about the other groups of the pandemic um about 40 percent of this group are soft shopping less frequently but they've significantly changed the products and the value that they place on them so hopefully that makes sense now what's interesting is they've and what i like about this survey is they've actually then looked at these four groups and said okay how are these people and surveyed i there was a considerable amount of people surveyed in this and they've looked at actually how their behaviours may change when everything goes back to normal and what they've said is within cut deep there will still be a proportion of people but a smaller proportion about 12 percent of people who into next year are going to be continually negatively impacted and will continue to reduce spend however outside of stay frugal which is a group of people who just want to are pessimistic get back to normal cautious the extravagance and back with a bang are all people who intend to their spending to a large degree next year so cautiously extravagant and back with a bang are people who said actually they've missed spending in certain areas and they plan to catch up which is actually very good news for the fashion sector within the uk so what i'm showing you now is they asked people specifically when you can spend and when you can get back to normal what are the first things you will do and you will see that clothing and footwear is significantly um positive in the largest group so in that cautiously extravagant get back to normal back with a bang they would absolutely be spending across the board um but this is actually quite a positive thing 65 percent of consumers that have been surveyed in that group research by Ernst and Young have said that they will be planning to get their spending levels back to normal in 2021 and fashion and footwear will be a key component of that however there's a significant other side of this which they've also asked around behaviors and how they feel about different products and this is a really important trend it's no surprise we will all know that sustainability is a growing concern for consumers um but out of this group that's 65 percent 62 percent said they're more likely to purchase from companies that they feel are doing good so those companies where they understand the authenticity and the brand story behind those particular products and this is incredibly important to uk consumers we've seen this number increase over the last few years and multiple large consultancies have done large bodies of research to actually ask a do how important is sustainability and this purpose behind a brand and and then linking to that would you actually pay more for that product and the answers have been growing certainly within the millennial group um is that yes they are more likely to buy from a company who has a good brand value and they connect with but also there's a growing number that will absolutely pay more for those products because they understand the value behind them so that's an important thing just to to bear in mind with uk consumers despite covid despite a potential recession for next year despite all of the challenges consumers really do care about what they buy in the uk and that's only going to increase um now what i'm also going to do is just show you um just three key trends live and work um but within i'd say the last 12 months there's certainly three trends that i've seen that have come up in all of our research around continued rise of digital the impact of the live work and the flexible working and then also shop local and shop with purpose um but as i've already spoken to you about digital um commerce and e-commerce in the uk has skyrocketed this year um and that is not something that is going to go away um there's a phrase that um i took from mintel so the head of trend simon moriarty said that there has been a fundamental shift in people's attitudes towards technology so essentially if retailers aren't operating online um then they should be but not only that they need to consider how online and how e-commerce fits into their business operations and this is a fundamental shift within the uk a vast majority of independent retailers do not have websites and that is something that needs to change um and what i'm also showing you here on is you'll also see on this infographic is the age groups now this was taken in um january this year and it's something i'm going to be tracking for next year but what you'll see is out of those people who spend online um you'll see in the older demographics um actually 20 percent of 45 to 54s are shopping online but significantly almost as many over 65s are shopping online as 16 to 24s and i thought that was quite significant i think what we'll see when we look at we look at these numbers in january this year is some interesting behavior changes there um and then what i'm also going to show you is based on those numbers what were people shopping for online so you'll see here this is um a broad spectrum of retail but you'll see within clothing around about a third of consumers buy clothing online now um it's a little bit lower for footwear you'll see it depends on age demographic but it's quite interesting to see the age groups of people who are buying clothing online um and that will shift i think these will all be a lot higher for next year but it's it's significant when we look at people's changing behaviors to things that they would ordinarily only ever buy in shop um now added to that as i've mentioned technology is no longer just transactional within the uk retailers are going to need to assess how technology is going to impact their customer experience within some of the large fashion retailers within the uk their online operations compete with their in-store operations which sounds absolutely crazy but they don't reconcile them as one combined sales channel which is what they're going to need to do so what we're going to see is we're going to see them assessing how technology is going to bring that in-store and online experience to life and we've seen significant movement in this this year they will need to reassess their business models what we've seen within the fashion sector specifically is them looking very carefully at their supply chain their supply chain models but what i expect to see next year is the the growth within collaborations um and the growth growth in partnerships where people start where retailers and their partners supply chain work together more as partners than as customers and that is something that we've seen um into 2019 and we've seen it really grow with some of the opportunities that have emerged in 2020 um what i would say is when we talk about getting back to normal and i'm sure everybody's heard the phrase the new normal i would argue that there isn't a new normal um uk retail was already going undergoing structural change because of the impact of e-commerce and just a lot of different financial actors within the marketplace um i'd say we're entering something called the resilience economy it was a term i heard um used by the british retail consortium and what this really means is retailers within every part of the uk retail spectrum will need to be more resilient if they don't have online operations they will need them and they will need to work more flexibly with their supply chain partners and there will need to be more flexibility in general in terms of retail operations so i think what we're seeing at the moment is um a lot of those larger fashion retailers who sadly have gone into administration this year were not resilient um they didn't have very good online interaction online models they had potentially too many stores and a very large estate for the uk um and they were struggling in terms of their fixed costs so those people that have gone into administration this year i would argue potentially were always heading in that direction um and what this has really done is allowed smaller businesses and smaller independents to really come forward and i think it's quite an exciting time probably a daunting time within the uk retail as well um but moving on and you may wonder why i'm talking to you about this as well but um the live work and flexible working within the uk um has seen significant change this year as well so there was quite a large survey done again released at the end of september this year which surveyed about 4 000 people that said um who worked fully in an office and only 33 percent of them expect to return back to work full-time when they can um now what does this mean this is going to have significant impacts not only on the recovery around um cities and footfall and in store but it's actually going to severely impact the type of clothing and fashion that people will be consuming next year um which is why when i said earlier i expect loungewear athleisure and those more home those comfortable clothes sounds awful to say to a fashion audience um i expect those to to continue to grow into next year um people who work at home will not necessarily buy the same type of clothing that they would be if they were working full-time in an office um and that's just something to consider but as well as that what we've also seen um and i've added this in just for some context um but people have really started to repurpose their homes in the uk so this was a survey done by john lewis a majority of them a larger portion of them have created home offices made space for home gyms or health and well-being and i think what that does is underlies the top number of the fundamentally the types of clothes people will buy in the uk will change next year as people um have a slightly more relaxed vibe at home um moving on to that so this is again the second impact and the reason i mentioned this to you is when we speak to people and when we speak to our national customers um they tend to be very city centric or they tend to only really focus on larger retailers um now the reason that i'm showing you this is that with people working from home for longer in terms of consumer spend in terms of high street recovery and footfall within the uk smaller towns and regional towns have outperformed the larger cities and what you'll see is this um in this infographic here is that the bottom performing cities in terms of footfall are actually our capital cities so cardiff london um and edinburgh are all in that top bottom 10 what you'll also see is in terms of how much people are spending in those those same large cities that have really powered retail for the last 50 100 years um have really suffered but what this has opened the door for is that within the uk our local high streets are thriving they are seeing a higher footfall they are seeing people spending more in their local region and that's because instead of people popping into the shops after work um they're actually exploring their local high streets um so what we what we have seen this year smaller high streets out of town retail has economically and football wise outperformed our capital cities the delayed return to work has put increased pressure on those larger fashion retailers who have the majority of their store estates in those big cities they don't really have a huge presence in a lot of local high streets um but what it has meant is that those retailers and those people on those more local regional high streets um have seen only more spend but they've developed a community and a real loyalty within their customer base um and that's significant and again the reason that i'm mentioning that to you um is because again when we speak to people they tend to only focus on much larger retailers um and really the underscorer here is that actually our local retailers and independents are in a much stronger position um and that is mainly down to this last trend that we've really see come to the fall in the last 12 months and that is around shopping local and shop with purpose so again just to expand on that 62 percent of people would pay more uh would would prioritize products with purpose 29 percent would pay a premium for brands that can contribute to their local community and 42 percent for domestically produced goods now that might sound like a strange stat to say to a group of international um retailers but what i'm saying is that if you are if you have a good brand if it has a good ethos that and it is stocked by a local retailer then people will pay more for it and if you are supporting local retailers or those great independent stores that we have in the uk then that is really where consumers are going to be shopping going forward um what we've also seen just added to that is we've seen a huge um campaign this year throughout a lot of social media channels a lot of influences and a lot of government drive to get people to shop independent and again it's really a drive to help support those independent retailers this year over those large multis um unfortunately but again we've also run our own campaign to our retail audience called inspired by kindness but i think what we've seen this year is what these independent retailers have done fantastically is they've turned customers into loyal communities and what large retailers have struggled with is really to connect in an authentic way with consumers and they have become faceless and in the uk they have been voting with their wallets um so again it's when we look at the structural shift within the uk those big bellweather fashion brands have really not performed this year and they're not necessarily on a great footing going into 2020 um but again just to move on big themes for next year there's been permanent shifts in terms of behaviors and expectations between retailers and consumers and i would expect that also to shift through to how they work with their supply chain partners as well and how they work with their suppliers there is a need for more resilient supply chains but in a real sense it's about bringing those people that they work with closer i'm genuinely working with them as partners not just as suppliers and there's a key difference there in the relationship um there will be more administrations next year but and i say this quite a lot nature abhors a vacuum if somebody stops spending in one place it just means they will spend somewhere else and that means there is opportunity continued opportunity for e-commerce channels and those independent retailers and some really interesting retail models that are coming through and as i've mentioned the purpose of stores is going to shift um to it to them possibly being less of a transactional space and more of what we would call a third space which is where potentially they may shop they may have um maybe space for socializing but we'll see an acceleration of that into 2021 ways and um from my from our side in terms of what i see in the marketplace working from home is going to impact retail recovery it just will um leisure wear and athlete leisure will continue to be strong categories into next year um as suppliers you will work more than likely closer with the retailers in the uk to ensure transparency and obviously i haven't mentioned the brexit word but i think it's going to be more important than ever next year for um suppliers and um designers to work more closely with their retail partners in the uk to ensure there is as little um confusion and chaos as possible in q1 q2 of next year but i think the key message is that despite lockdowns closures and everything else that's happened what we've seen is that actually uk uk retail and consumer spend has been resilient more resilient than any of the forecasters expected and whilst 2021 will be a challenging year for fashion there is generally optimism around those sectors um so they're the last points from me um and then just the last um thing that i'll leave you with and i'm happy to take any questions is um obviously we also we run these fashion shows if any of you are interested or have any questions around them um please do contact nihat he's responsible for france he's incredibly passionate about fashion sector um scoop um we will have fashion shows running next year in september 2021 um and please do get in touch with him for any information around that thank you very much uh thank you so much suzanne for this very interesting and accurate overview uh and now do we have some questions on the chat first of all actually we got one question asking to get some figures on imports from france um i can i have got a report that i can send through i haven't got the numbers of imports on france but i can send them over to ann law and she can forward them to you um but yeah i can't comment on that i don't have the import figures off the top of my head but i can send them across pour uh just maybe to answer to this question just as a reminder the uk is the fourth uh customer of the of france for closing donc le le quatrième client de la france le royaume uni euh en baisse bien évidemment sur avec avec la situation pandémique de moins 24% mais ça reste pour l'instant sur la première partie d'année euh le quatrième client de la france comme en 2019 is there any other questions est-ce qu'il y a d'autres questions ah susanne do you have any forecast on beachwear i don't um but i would imagine from a from a common sense perspective i think a lot of uk consumers i'll i'm going to put beachwear in with potentially occasion wear because i think the same macro is going to impact them this year consumers um generally uk people have put off large social events and they've also put off holidays i think with the advent of vaccines into um q1 this year and hopefully they are planning to start a vaccination program in the uk in december i think people who haven't been on holiday um are likely to make that one of the first things that they look forward to next year what i showed you um with some of the ernst and young research around future consumers is the one of the the second biggest thing that people wanted to spend on next year is holidays um and i think that bodes extremely well for beachwear so whilst i don't have a specific forecast for beachwear i would expect it to have a much stronger sales story in 2021 especially into q2 when people start to really enjoy those holidays again um i'm sorry i don't have an exact number but that's what i would say is a common sense approach to next year i would expect it to be a category in gross actually anyway your your um presentation was quite quite comprehensive so sorry um no it was it was very clear and complete um is there any other question otherwise uh i think that we are late on time and that uh all the participants might have some some meeting afterwards okay so thank you very much uh for this great presentation and for all these figures thank you very much for having me um and i'll obviously i've sent the slides through so what i have put in the last slide is a few sources um and i've also put some links to the uk uh brexit transition hubs for exporters so if you to complement the previous presentation if you're looking for direct uk guidance on import export there's some links there for you as well oh great so i'm still on the slide question maybe yeah wonderful perfect wonderful thanks thank you very much susan for all this it was very interesting no problem and thank you very much um for inviting me to speak thank you um simplement pour pour conclure encore merci à tout à tous intervenants pour conclure je voudrais juste mentionner très brièvement les deux actions que nous prévoyons sur sur le royaume uni comme nous l'avons signalé et comme l'ont précisé tous les chiffres de suzanne effectivement le marché uk reste un marché important pour pour l'habillement concernant le l'habillement français c'est donc notre quatrième client pour 2021 nous prévoyons de soutenir avec le défi et les chèques relance export une opération qui s'appelle french fashion corner qui est une plateforme de mise en relation réalisée et opérée par des espaces qui va être opérationnellement qui va être notamment coordonnée par rosine fidgeral qui je crois est parmi nous et que je salue donc cette cette plateforme est une plateforme de mise en relation qui a priori nous vous confirmerons le timing mais mais le je pense que ça va être pour juin juillet cette plateforme donc permettra à des marques je dirais de chaussures de prêt-à-porter féminin de masculin et autres d'accessoires d'être visible sur le marché uk et de bénéficier des push faits réalisés par l'équipe de business france au uk sur vers leur base d'acheter et d'agent donc ça peut être une très jolie façon de rencontrer le marché uk et d'avoir des feedbacks d'être mis en contact avec des acheteurs sur place et également de préparer un retour sur les salons puisque malheureusement les salons du premier semestre uk ont été annulés deuxième opération que nous prévoyons sur sur le uk l'organisation de rencontres acheteurs à paris donc cette opération se fera en écho avec le avec le french fashion corner donc french fashion corner en digital et un écho avec ses rencontres acheteurs en physique à paris voilà nous vous en dirons plus le moment venu bien sûr ces opérations ne sont possibles qu'avec le soutien du défi et nous les organisons ainsi que ce webinaire en coordination avec la fédération du masculin promas merci à tous et bonne journée merci bonne journée bonne journée merci 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 Sous-titrage FR ?